Très ravis de trouver à travers cette grande édition de ces soirs, à la une de l'actualité de ce vendredi, l'hôpital du cinquantenaire, désormais totalement entre le main des Congolais. Les gouvernements de résilier les contrats avec la société indienne gestionnaire de cet hôpital, décision prise par le ministre de la Santé suite à une série de banquements contractuels jugés graves. Le réseau a suivi dans un instant. Également au sommaire de votre éventeur, la province de Lachopo va bientôt sourire. Des tons des produits agricoles vont inonder les marchés. Les tracteurs du Congo, Motors et Cépanou pour appuyer la campagne agricole 2024-2025 viennent d'arriver à Tissangani. Ces machines vont transformer le modèle agricole actuel. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, le retour d'Orcaï pour le déplacé du conflit Mone-Lengoliaki-Sangani dans la province de Lachopo est imminent. Après plus de 17 mois passés dans le site des déplacés Kunga-Kunga, le service du ministère des Affaires Sociales est déjà sur place pour évaluer le besoin. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces joielles de 20h. Les conseils de ministres s'est délocalisé exceptionnellement pour aujourd'hui. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu une réunion des conseils de ministres depuis la ville de Kisangani. Les membres du gouvernement autour du garant de la nation ont passé en revue la situation sécuritaire, économique et sociale du pays. Les comptes rendus de cette réunion à suivre dans nos prochaines éditions. Restons toujours momentanément dans la province de Lachopo à Kisangani où séjourna le chef de l'État. Le président de la République a accordé aujourd'hui plusieurs audiences avec la notabilité locale. C'était bien avant le conseil de ministre. Pour suivre son séjour dans la province de Tshopo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré une demi-journée ce vendredi pour s'entretenir avec les différentes composantes des forces vives de la Grande Orientale. Prémi à être reçu, le député national et sénateur du Nord-Est, ils ont présenté au chef de l'État les principales préoccupations de leurs concitoyens. Il était question d'abord de lui souhaiter la bienvenue chez nous et aussi de lui rassurer de notre soutien inconditionnel, notre gratitude pour sa considération pour la Grande Orientale. Nous sommes très reconnaissants, nous l'avons encore rassuré de notre soutien jusqu'à la fin de son mandat. Nous lui avons présenté la situation sécuritaire dans notre espace et il est conscient, il nous a rassuré aussi de son implication personnelle pour trouver solution dans le plus bref délai. Nous lui avons aussi parlé de la situation de nos infrastructures, il est tout à fait d'accord avec nous, nous a encore rassuré. Donc c'était une rencontre, un moment d'assurance des deux côtés et nous sommes très convaincus que le président, dans le plus bref délai, il va réaliser tout ce qu'il nous a promis. Nous sommes aussi très sûrs de ses promesses pour nous. Nous savons que la Grande Orientale, il nous l'a rassuré, il nous l'a dit, qui compte sur nous, il compte sur l'espace Grande Orientale. Vu tout ce que vous connaissez sur les plans sécuritaires, nous l'avons rassuré aussi de notre soutien. Nous sommes ses porte-parole auprès de la population, nous sommes ses porte-parole au plus bas peuple pour leur assurer de sa volonté pour le changement de la vie de la population de la Grande Orientale et du pays en général. A la tête des trois provinces issus du démembrement de l'ex-province orientale, les gouverneurs de la Tchopo, du Bas-Zouelé et du Haut-Zouelé ont exposé à leur tour au chef de l'État la situation de leur entité. Paulin Lendengolia, Maïka Monkeny et Jean Bakomito ont reçu du président de la République les assurances de la prise en charge de leurs préoccupations. Merci beaucoup, nous venons d'une grande réunion très importante avec le chef de l'État dans le cadre de la Grande Orientale. Nous sommes ici trois gouvernants, vous savez que la province de l'Étourie est sous l'état de siège. Nous avons discuté pour le développement de notre espace parce que le chef de l'État ne gire que pour voir le développement de la Grande Orientale soit réelle. Et donc, dans les jours qui viennent, d'ailleurs c'est déjà commencé, je pense qu'il y aura beaucoup dans le cadre des infrastructures, il y aura beaucoup à faire aussi dans le cadre de la sécurité. Je pense que déjà nous étions devant celui qui doit apporter des solutions. Je ne pense pas que nous allons cacher des choses. Nous avons tout dit, nous avons exhibé tous nos problèmes et le chef nous a en tout cas promis des solutions immédiates. Les chefs de l'État, Félix-Antona Chisekedi Chilombo, s'étaient ceux entretenus avec les représentants des forces vives réunies autour de la grande dynamique. De la coexistence pacifique entre tribus aux préoccupations sociales, toutes les questions vitales ont été présentées aux chefs de l'État. Ils l'ont remercié pour l'attention particulière accordée à cette province martyr de la République démocratique du Congo. Les ministres de la communication et médias aux installations de la station provinciale de l'Air Tensei-Tchopou sur place, Patrick Komouyayet a laissé rendre compte des conditions de travail des agents et cadres. Le ministre des tutelles a aussi évoqué les plans de modernisation de cette station, comme nous dit Gaëtan Magalano dans ce reportage. De Desirata, deux agents et cadres de la station provinciale de l'Air Tensei dans la Tchopou, ici, narré au ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement. Patrick Komouyaya échange avec un personnel qu'il estime très déterminé malgré de difficultés techniques. Le ministre de l'Ecoute et de la parole a plus privilégié l'Ecoute avant de rassurer de son appui en tant que ministre de tutelle. Nous avons vu les défis qu'il y a ici, surtout au plan technique, mais j'ai surtout rencontré une équipe des professionnels déterminés qui, malgré les conditions de travail difficiles, donnent de leurs meilleurs. Dès mon retour à Kinshasa, je verrai avec l'invitation générale comment on peut répondre à des besoins d'urgence. La modernisation de stations provinciales de la Télévision nationale, le ministre Komouyaya Katimwe l'a mentionné lors de cette visite. Le porté-parole du gouvernement a aussi évoqué deux questions liées à la rédévance. Nous, nous comptons justement sur la rédévance pour arriver à financer tout le programme de modernisation de la Télévision nationale. Le dossier a été présenté au Conseil de ministre il y a quelques semaines, il sera relancé. Et nous prendrons des mesures coercitives, notamment contre les télédistributeurs qui réchignent à payer ce qui est pourtant prévu par la loi depuis 2011. Il y a des mobilisations qui se font au niveau de province, notamment ici au niveau de la province orientale. Il sera question de concilier les chiffres au niveau de Kinshasa avec la direction générale pour voir comment on peut l'utiliser comme l'évier de financement du développement de la Télévision nationale. Initiateur du changement de narratif à narratif qui passe par la modernisation de la Télévision du peuple. L'ARTNC, élément de cohésion nationale à marteler. Patrick Mouyaya Katimboué, ministre de la Communication et Média, porté par le gouvernement. Les retours au Berkhaïch pour le déplacé du conflit Mbole-Longole à Kisangani dans la province de la Tchopo est imminent. Après plus de 17 mois passés dans le site des déplacés Konga-Kunga, le service du ministère des Affaires Sociales sont déjà sur place pour évaluer les besoins. Il réclame plus de sécurité avant de regagner la maison. Édithia La Katala. 25 octobre 2024, 17 mois et 23 jours, depuis qu'il est site Konga-Kunga dans la commune de Kisangani, accueillent hommes, femmes et enfants déplacés du conflit Mbole-Longola. Sous un soleil de plan, une chaleur suffoquante, elles reproduisent les scènes d'horreur, les atrocités et la violence qu'elles ont vécues. Malgré les conditions infrahumaines dans lesquelles ces déplacés vivent, ils n'ont pas perdu la joie de vivre. Le dénuement est total, les besoins humanitaires sont pressants. Ils veulent tout simplement rentrer chez eux. Au site de Saint-Gabriel, beaucoup plus organisés, les attentes sont les mêmes. Pour imaginer la cruauté de l'esprit malfaisant qu'incarne les assayamboles et l'ingola, il suffit de regarder Sophie. Cet temps à peine, rendu manchot par ces barbares, son père a perdu ses doigts. Il s'estime chanceux, parce que tout de même vivant. Le désir de rentrer à la maison est fort, mais l'insécurité inquiète encore. Le père, créé de la paroisse, attend l'intervention du gouvernement. Les divisions provinciales des affaires sociales et de l'action humanitaire et quelques collaborateurs de la ministre des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziz Amounana, ont enregistré les doléances, qui se résument en besoin de nourriture, de prise en charge médicale et des retours sécurisés chez eux. La province de Lachopo va bientôt sourire. Des tons des produits agricoles vont d'ici peu inonder les marchés. Les tracteurs du Congo Motors et ses monstres pour appuyer la campagne agricole 2024-2025 qui vient d'arriver à Kisangani. Ces machines vont transformer les modèles agricoles actuels. Regardons. Des petites manœuvres sur la piste de cet aéroport de Kisangani pour des essais techniques. Ces tracteurs et autres engens de Congo Motors vont envahir les gens dans la province de Lachopo pour relancer les secteurs agricoles. Dans le cadre de la campagne 2024-2025, ces engins précis aux centimètres qui connaissent la position de chaque graine seront mis à la portée des grands, moyens et petits producteurs de ce coin du pays pour non seulement améliorer l'agriculture en RDC, mais aussi pour augmenter la production agricole des machines qui vont transformer les modèles agricoles actuels. Outre ces engins, Congo Motors, partenaire privilégié du gouvernement congolais tout au long de cette campagne agricole, mais aussi à la disposition des agriculteurs boyomés des sémences agricoles. Ces sémences, gérées actuellement par le Service national des sémences Sénasem, seront remises aux agriculteurs dans le tout prochain jour par les ministres de tutelle Grégoire Moutchail-Moutomp. Avec tous ces tracteurs et ces émences, la saison agricole de cette année s'annonce déjà très bonne pour la province de Lachopo. Direction, là, dans le haut, dans le Grand Katanga, le vice-premier ministre en charge de la Défense était dans des postes frontaliers d'Akipouchi, Kasumba, Lessa et Sakania. Les détails avec Sandra Nienk. À Kipouchi, territoire situé à 30 kilomètres de la ville de Lubumbashi, le patron de la Défense nationale a tenu un briefing avec la compagnie reconnaissance motorisée Sadek, une composante de la force africaine en attente, unité rattachée de la garnison de Lubumbashi et a visité le camp maréchal de Kipouchi. Poursuivant sa mission d'inspection, maître Guy Kabombo-Modianvita s'est rendu au poste frontalier de Kasumba Lessa, à 95 kilomètres de Lubumbashi, où il a échangé avec le responsable sur les conflits transfrontaliers, l'intangibilité du territoire et l'élasticité des frontières. L'ensemble de ces éléments continuent à dissuader, pour empêcher l'entrée illégale de l'ordre, des produits que l'on commande, des armes ou des personnes malheureuses. Après Kasumba Lessa, direction le territoire de Sakania, à plus de 200 mètres de Lubumbashi, où le patron de la Défense nationale a visité les installations du rattachement Mokambo, inutés de la 22e région militaire. Sur place, il a déploré les conditions de vie précaires des dépendants des militaires et leur a apporté sa petite contribution à la grande satisfaction des bénéficiaires. Malgré le mauvais état de route, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo-Modianvita s'est rendu au camp militaire Baya, où il a échangé avec les PMF, police militaire femme. Écoutant leurs préoccupations, Maître Guy Kabombo-Modianvita les a remerciés pour leur engagement à servir sous les drapeaux. Une page magazine de cette descente de Guy Kabombo dans ses différents postes frontaliers est à suivre juste après ce journal. La situation est aussi alarmante. En RDC, plus de la moitié d'enfants congolais ont déjà été victimes d'une forme de violence. Chiffre à communiquer au cours de la première conférence nationale pour l'élimination de la violence contre les enfants en RDC. Travaux ouverts par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao a par la suite donné l'égo de la première édition de la foire de la formation professionnelle. Nadine Kilos. Réprésentons madame la première ministre, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao a procédé au lancement de la conférence nationale pour l'élimination de la violence contre les enfants en RDC, organisée en partenariat avec l'UNICEF. Dans son speech, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a martelé sur la ferme volonté du gouvernement de garantir la protection et les droits des enfants. Je suis convaincu que la protection des enfants doit être une priorité nationale. C'est pourquoi les gouvernements de la République démocratique du Congo sous la direction du président de la République chef de l'État a pris des mesures formes pour faire face à cette crise. En accueillant la première conférence nationale consacrée à ce sujet, la capitale congolaise se positionne à l'avant-garde de la lutte contre la violence faite aux enfants. J'ai été particulièrement marquée par les actions que le gouvernement a déjà mises en œuvre et par l'engagement qui a été pris par son Excellence Madame la Première Ministre de continuer à s'engager et de mettre en place des actions multisectorielles pour faire de la violence contre les enfants une priorité nationale. Pas de repos pour le vice-premier ministre. Ministre en recherche de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui, représentant Madame la Première Ministre, dans les après-midi de ce jeudi, a procédé au lancement de la première édition de la foire de la formation professionnelle qui se tient à Kinshasa du 24 au 26 octobre 2024, en marge de la Journée Mondiale de la Durabilité. Au regard de son rôle central dans le développement du capital humain, principale ressource du développement d'un pays, la formation professionnelle se place au centre des agendas nationaux du développement durable. ... Également, l'intégralité de cet élément est à suivre juste après ces journales en page magazine. Je le dis au sommaire, l'hôpital du cinquantenaire, désormais totalement entre le mai des Congolais. Le gouvernement vient de résilier les contrats avec la société indienne, gestionnaire de cet hôpital. Décision prise par le ministre de la Santé suite à une série de manquements contractuels. JG, grave. Robert Deitchi, c'est ça. C'est une mesure salutaire, saluée par l'ensemble des Congolais. Le gouvernement de la République démocrate du Congo, après plusieurs appels à l'ordre, résilie les contrats des partenariats portant sur la cession et la gestion de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa à la société Padiad Elfkea. Cette décision fait suite aux conclusions et recommandations de l'Inspecteur Générale des Finances qui a mené une mission d'évaluation du contrat. Celle-ci a révélé des griefs graves tels que le non-versement de l'apport des 40 millions de dollars américains en rétrocession, la non-réalisation des investissements additionnels et la tenue de la comptabilité en violation des normes admises en République démocratique du Congo. C'est quand même regrettable qu'on en soit arrivé à ces niveaux-là. Pour la population, le gouvernement congolais, par l'intermédiaire du ministre de la Santé, doit durcir le temps. J'aimerais qu'à la mesure du possible, ce qui n'a pas été fait soit fait, soit réalisé et voir comment est-ce que cet hôpital peut être accessible au moins aussi pour la couche de la population qui soit un peu démunie. Dans sa lettre du 17 octobre 2024, Dr Samouane Roger Kamba, ministre de la Santé, rappelle à M. Azed Hayan, directeur général de la société Padiad, les manquements graves ayant conduit à la réalisation de ce contrat de partenariat, elle invite au site respect des lois de la République démocrate du Congo. Les opérateurs économiques membres de la FEC de retour sur le banc de l'école, ils renforcent leur capacité sur la législation fiscale. Un atelier organisé par la Fédération des entreprises du Congo, comme nous disait Lucie Lavicicenda et Patrick Kompoy. Les entrepreneurs congolais membres de la FEC étaient à l'école du savoir. Ils ont été outillés sur les opérations financières et commerciales relevant du prix des transferts par les experts fiscaux de la DGI, BCC et du CIDES. Cet atelier de renforcement des capacités vise à asseoir la maîtrise de la législation fiscale et de la réglementation d'échange sur le prix des transferts afin d'éviter des contentieux fiscaux liés au redressement de l'impôt sur les bénéfices et profits et des sanctions pour violation de la législation d'échange. Ouvert par le secrétaire général de la FEC, cette formation s'avère importante pour les opérateurs économiques congolais. C'est à l'atelier que nous voulons être un lieu de rapprochement entre l'administration et les opérateurs économiques sur ce sujet assez préoccupant qui est à la base de plusieurs contentieux. Le directeur des impôts à la DGI, Charles Edimoquet, un des intervenants a insisté sur l'évolution de la technologie dans les domaines fiscales. Les entreprises congolaises doivent donc se conformer aux normes internationales. Au niveau international, il y a une prise en charge de la fiscalité. Tous les pays du monde sont réunis au niveau de l'OCDE pour examiner l'ensemble des problèmes posés par la fiscalité aujourd'hui. Étant donné qu'il y a beaucoup d'évolutions technologiques, il faut absolument que l'on puisse prendre en charge l'ensemble des questions que la fiscalité peut poser, surtout dans les échanges internationaux. La même formation est projetée pour le mois de novembre à Lubumbashi. Merci beaucoup, Patrick Hachala, pour toutes ces belles images. De l'argent en l'air, la Raubank vient de disponibiliser une enveloppe de 200 millions de dollars pour financer 20 000 projets de PME congolaises, annonce faite au cours d'une séance de travail entre le responsable de cette banque et le directeur général l'aide de l'ARESP. Regardons. Alors, la Raubank est venue saisir une opportunité qui est en pleine création aujourd'hui. C'est la création de la richesse, l'agrandissement de PME en RDC, et très spécifiquement dans le secteur minier ou d'autres secteurs des sociétés qui sont assujettis aux règles de l'ARESP. Alors, à la base, c'est des grandes entreprises que les banques ont toujours l'habitude de financer depuis presque une vingtaine d'années et qu'aujourd'hui, nous constatons la nécessité d'élargir notre champ de financement et d'aller d'une manière beaucoup plus agressive sur le PME par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Alors, le grand problème aujourd'hui, la problématique de PME, et ça a été rélevé également dans un entretien que j'ai eu avec le président de la République, où il a demandé le secteur bancaire, et notamment notre banque également, de faire beaucoup plus sur le secteur de PME. C'est un sujet qui tient absolument à cœur. Donc, le projet, à la base, c'est un projet de financer 20 000 PME en RDC. Ça, c'est notre objectif pour la banque. Nous y sommes déjà avec 8 000 PME actuellement, donc il nous reste encore 12 000 PME à financer. L'objectif est qu'ils aident ces entrepreneurs-là à devenir des grands, parce qu'on ne peut pas faire des grandes affaires sans l'appui des banques. Raison pour laquelle j'ai dit, au moment opportun, nous allons voir comment nous pouvons y travailler d'une manière tripartite, avec le projet qui est le fonds des garanties, voir comment booster les entrepreneurs congolais dans la vision du président de la République. Comme vous le savez, ça lui tient à cœur. Et puis, des dates à inscrire sur vos agendas. Du 6 au 8 novembre prochain, va se tenir à Gouma, au Nord-Kivu, la conférence régionale sur la lutte contre les trafics transfrontaliers d'armes légères et de petits calibres. Des dates communiquées aujourd'hui à Kinshasa, au cours d'un atelier organisé par le secrétaire permanent de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres. C'est un reportage de Patrick Kachala et de Kachala rendu par Yvette Makontima. Lutter contre les conflits armés et ses corollaires, un cheval de bataille pour la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. Pour ce faire, vendredi 25 octobre 2024, un groupe d'experts des différents services de défense et sécurité se sont réunis sous la supervision du secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres au bâtiment du ministère de l'Intérieur, siège de la CNC ALPC. Au menu des échanges, la restitution de la mission qui s'est tenue à Goma, Provence du Nord-Kivu, du 14 au 18 octobre 2024, et la préparation de la conférence régionale sur la lutte contre les trafics transfrontaliers d'armes légères et des petits calibres qui s'étiendra du 6 au 8 novembre 2024 à Goma, Provence du Nord-Kivu. Nous avons constaté qu'aussi longtemps que nous travaillerons seuls, nous ne serons pas efficaces, nous n'aurons pas des résultats attendus. C'est la raison pour laquelle on a dit associer tous nos voisins qui aujourd'hui aussi souffrent de ce même problème. C'est la raison pour laquelle il a fallu avoir les efforts de tous ces États pour qu'on puisse avoir une région sécurisée. Rappelons que cette conférence régionale n'aura pas seulement la participation des experts des différents services de défense et sécurité, mais surtout les pays voisins qui partagent avec la RDC les frontières et les organisations régionales et internationales. Le vice-premier ministre en charge du plan était devant le député national pendant plus de trois heures, Guylaine Niembo, au cours d'une journée d'information, s'est expliqué sur les avancées enregistrées sur le terrain dans le cadre du vaste programme de développement local des 145 territoires, comme nous dit Peggy Mukunda. Pour l'égal de la présentation, que l'Assemblée nationale soit totalement impliquée dans l'avancement et l'avancement du programme des 145 territoires est l'une des recommandations formulées à l'issue de la journée d'information lancée par le vice-premier ministre au ministre du plan Guylaine Niembo à Pullman Hotel à l'intention des différents caucus de députés nationaux. Pendant plus de trois heures, les élus du peuple ont été informés en long et à large sur l'état d'avancement des travaux, des constructions et équipements, des infrastructures socio-économiques des bases exécutées par l'OPNUD dans neuf provinces de la RDC. Séduit et émerveillé par ces projets intégrateurs, l'OPNUD ne pouvait que soutenir et intervenir techniquement et financièrement en faveur du programme, a fait savoir le représentant du PNUD dans son allocution. Occasion pour ces derniers d'adresser ces remerciements et encouragements au vice-premier ministre au ministre du plan Guylaine Niembo pour avoir organisé ces grands rendez-vous au profit du peuple congolais. Nous prenons cet engagement de suivre ce programme jour après jour et Dieu sait combien des réunions nous avons eues avec les agences pour nous assurer qu'ils vont bien aller jusqu'au bout de ce programme. Les élus nationaux ont préconisé une évaluation de la première phase du programme en accord avec la société civile afin de pouvoir lancer la deuxième phase du programme concernant la construction des routes de deserts agricoles pour propulser le développement de la base. La société américaine Clean Energy veut s'implanter à Kinshasa pour promouvoir l'énergie. Une délégation de cette entreprise est entretenue aujourd'hui avec le directeur général de la NAPI sur le modalité à suivre. Ils sont en phase de prospection avant de poser leur valise en République démocratique du Congo. Ces investisseurs américains de la société SG Clean Energy visent à mettre en oeuvre divers projets dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, du développement du capital humain et de la construction. En tant que guichet unique des investissements à RDC, l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI est prête à accompagner les potentiels investisseurs et les a ouverts ses portes. Au cours d'une réunion, le directeur général à d'intérim de l'ANAPI, le professeur Bruno Chibangoukabaji a présenté successivement la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, ses principaux axes et piliers, les cadres illégales des investissements à RDC, les missions de l'ANAPI et les opportunités d'affaires disponibles avant de rassurer la délégation de l'accompagnement continu de l'ANAPI conformément aux missions statutaires lui dévolue. La société américaine SG Clean Energy va se concentrer sur plusieurs projets clés pour promouvoir l'énergie verte et soutenir le développement économique. Toutes ces initiatives montrent l'engagement de l'entreprise pour le développement durable et à contribuer à la transition énergétique en RDC. L'RDC veut arracher une grande part dans le tout nouveau programme Mission 300 de la Banque mondiale lié à l'amélioration de l'électricité d'ici à 2030 en Afrique. Aux États-Unis d'Amérique, le ministre congolais des Ressources hydrauliques a présenté tous les atouts de son pays séduits par ses programmes. Encore une fois de plus, Yvette Makounsima. De l'électricité pour 82 millions d'abonnés en République démocratique du Congo, ce nombre important de personnes s'ajoute à celui déjà existant. La République démocratique du Congo compte rafler une part importante pour le vaste projet Mission 300 qui va garantir l'accès à l'électricité au profit des 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Un challenge exprimé au cours des réunions annuelles de la Banque mondiale et de la Société financière internationale qui se tiennent à Washington, d'ici, aux États-Unis d'Amérique. La présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luambamuba aux réunions des institutions de Bretton Woods a permis au pays de Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo de se positionner en première ligne. La RDC se positionne avec 82 millions de personnes qui peuvent être bénéficiaires de ce programme. Alors, il fallait prouver à ce qu'il faudra donner l'essentiel pratiquement 30% de ce programme qui s'étaient bénéficiaires pour la RDC. Les avantages potentiels que la RDC a et les réformes qui peuvent être faites, mais aussi le besoin financier dont nous sommes à la Banque mondiale aujourd'hui pour avoir cette accompagnée. Un gain obtenu par la RDC à la faveur des différentes rencontres entre les délégations de la Banque mondiale et la Société financière internationale avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité Tédilou Mbamouba et qui ont connu la participation de la SNEL-SA. La Régie des eaux procède à des branchements sociaux de dessert en eau à moindre coût financés par la Banque mondiale. Les projets visent à connecter 50 000 abonnés au prix des 50 dollars pour une durée d'une année. Le responsable de la Régie des eaux était tiers sur le terrain à l'EMBA et à l'UPN pour sensibiliser la population comme nous dit Serge Merle-Mata. Dans ce reportage. Au cours de cette rencontre de proximité il a été principalement question de passer en revue tous les efforts qui sont fournis par la Décision générale de la Régie des eaux et ça afin d'améliorer la décette en eau potable aussi et de sensibiliser la population de cette partie de la capitale sur la population d'opération spéciale 50 000 branchements sociaux à 50 dollars américains. Ce fut donc un ouf de soulagement qu'ont poussé les populations de l'EMBA Matete Kisesso Ngaba au quartier IPN Angalema aussi les mots d'ordre a été clairs pas une parcelle sans les robinets de la Régie des eaux lors des échanges avec les habitants de ces coins de la ville et de ces environs les détés générale de la Régie des eaux et ça David Tsunuma Mutumbu a mis une fois de plus l'accent sur les défis auxquels fait face actuellement la Régie des eaux dans le cadre du programme Kinelenda où nous continuerons à sensibiliser nos abonnés dans ce programme où nous avons réduit le coût du raccordement de 250 dollars par raccordement à 50 dollars par raccordement c'est un prix promotionnel qui va durer seulement une année nous avons besoin de raccorder près de 50 000 nouveaux abonnés dans la ville province de Kinshasa la réaction de la population des cartes IPN a été un gros ouf de soulagement opérationnalisation du programme de désarmement démobilisation élèvement communautaire la MONISCO veut donner un coup de pouce à la RDC veut exprimer au cours d'un atelier entre cette agence et une équipe du PDDRCS tenue à Kinshasa Peggy Mukunda était sur place elle était première comme partenaire à faire sa promesse pour soutenir les programmes de désarmement démobilisation élèvement communautaire et stabilisation PDDRCS après l'appel lancé par les chefs de l'état à la 79e session des Nations Unies pour l'appui des partenaires au programme pour son opérationnalisation afin d'établir la paix dans l'est du pays elle c'est la MONISCO qui tient à concrétiser son accord et son engagement aux recommandations formulées pendant ses grands rendez-vous à New York avec l'équipe dirigeante du PDDRCS pour se faire une séance de travail a eu lieu entre le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS monsieur William Kapoukouboboa accompagné de son adjointe en charge de l'administration et des finances madame Sylvie Kayoumoubaï et le chef de la section d'aide à stabilisation de la MONISCO monsieur Ibrahim Khaled pour aborder cette question les deux équipes ont également passé en revue les transferts de la MONISCO des compétences dans le cadre du désengagement de la MONISCO et du rôle de partenaire une série d'activités culturelles sera organisée conjointement à Kinshasa et à Brazzaville dans le tout prochain jour les experts de ces deux pays sont autour d'une table pour élaborer un calendrier qu'on met plus de précises avec Ricardo Bambéka désigné capitale africaine de la culture Kinshasa et Brazzaville harmonisent leur vue pour donner du contenu à cette désignation et produire un calendrier d'activités après avoir présenté leurs activités à Daniel Bumba gouverneur de Kinshasa et s'être entretenu avec le ministre provincial du tourisme dans la journée du mercredi la délégation brazzavilloise conduite par Gervais Hig Ondaïe conseiller en matière socio-culturelle du député maire de Brazzaville a été convié à une séance de travail au cours de laquelle le ministre provincial du tourisme Jésus-Noël Cheikh Wadomehne a donné l'égo des travaux préliminaires de l'élaboration du calendrier d'activités culturelles dans les dévilles cette mandature qui est censée démarrer au mois de janvier 2025 devrait être dotée d'un contenu nous venons ce jour de donner l'égo aux travaux préliminaires préparatoires à l'élaboration du calendrier des activités pour les deux prochaines années cette séance de travail marque le point de départ d'un riche calendrier d'activités culturelles conjointes entre le déville désigné conjointement capitale africaine de la culture jusqu'en 2025 par les comités exécutifs de l'organisation cité et gouvernement locaux unis d'Afrique politique qui a présent avant de nous séparer comment se porte le parti présidentiel à Bukavu dans le sud Kivu et bien la question était sur la table de discussion entre le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya et les membres de l'UDPS section Bukavu au sommet du parti présidentiel alors qu'il assure l'intérim du président de l'UDPS l'honorable Augustin Kabouya a reçu un audience ces jours d'abord la délégation de l'UDPS fédération de Bukavu au bout d'un échange fructueux et les orientations du général pour la bonne marche du parti dans leur tien avec lui il nous a prodigué beaucoup de conseils il nous a rappelé à l'ordre à la discipline à observer les lignes édictrices de l'UDPS l'UDPS à Bukavu se porte mieux et ne s'est pas concerné par certaines agitations de Kintiassa a rassuré le président de la ligue de jeunes de l'UDPS à Bukavu ce dernier a même révélé à la presse qu'il y a eu en hâte d'accueillir le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya dans le cadre de la campagne pour le soutien à la révision constitutionnelle la base d'Abukavu réclame sa présence à Bukavu pour aller encore régler le message parce qu'il est tellement dans la soif de le recevoir et il veut vraiment cette révision constitutionnelle dans ton vent et marée où en about et assure quant à son rôle du gardien du temple l'homme entend aller jusqu'au bout avec son combat pour faire comprendre à tous le bien fondé de la révision constitutionnelle c'est fini pour se joindre dès 20h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Serge Merlin Mata demain 20h Gaëtan Magalano au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada